... Enlèvements, viols, parfois suivis de meurtres recurrents au Sénégal. Ces actes ignobles ne laissent pas indifférent le directeur de la sécurité publique, Abdoulaye Diop, puisque c'est de lui qu'il s'agit, rassure tout d'abord et présente ses condoléances aux familles des enfants tués. Ce sentiment d'insécurité est entretenu par le fait qu'il y a eu des enlèvements, même parfois suivis de meurtres d'enfants. Face à ce phénomène qui ne saurait prospérer dans une société comme la nôtre, mais avant tout, je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes. On a connu un meurtre à Touba, un meurtre d'enfants de 10 ans. Il y a eu un meurtre hier à Rufusque. Il y a eu une tentative d'enlèvement au niveau de Matamé, deux tentatives d'enlèvement au niveau de Graïoff et deux tentatives d'enlèvement également au niveau de Rufusque. L'autorité supérieure n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition un renfort consistant en effectifs et également en moyens matériels. Le commissaire divisionnaire avertit, les délinquants seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Une manière de mettre fin à ce phénomène qui hante le sommet des populations. Les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Parce qu'en fait, notre rôle en tant que policier consiste à effectuer les diligences nécessaires à l'information de la justice. Nous rassurons tout le monde pour leur dire que notre objectif, c'est de mettre fin à ce phénomène qui hante le sommet de certains Sénégalais. Il y a des mesures de sécurité qui sont prises au niveau des différentes zones couvertes par la police. Il s'agit bien sûr des zones urbaines et des zones périurbaines. Il y a les brigades de recherche, plus les brigades anticriminalité et des éléments de renseignement. Il y a eu, en amont de tout cela, une tasque force qui est mise sur pied depuis quelques jours. Cette tasque force regroupe la sécurité publique, la DPAF, la DSC, la direction de la police judiciaire. Pour que la traque de ces malfaiteurs soit plus efficace, la police compte collaborer davantage avec les populations. La police est en train d'établir des passerelles de communication entre elle et la population pour anticiper sur certains faits délictuels. Nous devons inscrire nos actions dans une dynamique partenariale en créant des conditions qui vont faire disparaître le sentiment de crainte ou bien le sentiment de rejet pour des besoins purement inclusifs pour trouver des solutions aux angoisses existentielles des Sénégalais. Je vous assure que les hommes qui sont en civil sont beaucoup plus nombreux que les hommes qui sont en termini. Dans sa stratégie de lutte, la police a décidé d'effectuer une occupation régulière du terrain en renforçant aussi les services de renseignement. En attendant, ce phénomène d'enlèvement de viols, souvent suivi de meurtres, continue de plonger les populations dans la panique. Sous-titrage Société Radio-Canada